la famille j'espère que ça va bienvenue sur ma chaîne alors mon partenaire pour cette vidéo c'est car vertical que vous commencez à bien connaître faut savoir qu'ils ont totalement refait leur site donc du coup quand on se connaît c'est un pc on peut le faire aussi d'un téléphone ou quoi que ce soit bah ça se passe comme ça maintenant tout est en haut et tout est beaucoup plus simple c'est à dire là vous avez vraiment l'aperçu là on voit que la voiture elle a tapé donc on va directement sur dommage et là en fait on voit ce qui s'est passé donc voilà endommagé une fois etc et ensuite par exemple si on veut voir on va dans les photos et là on voit ce qui s'est passé là on voit les dommages on voit que ça a quand même bien tapé tu vois et après bien souvent on peut aussi avoir les photos une fois que la voiture a été remontée sur ce coup là il n'y a pas mais on peut quand même voir que la voiture a bien tapé donc du coup n'hésitez pas si vous avez envie d'aller checker enfin de faire un rapport pour votre voiture à l'aide de soit votre numéro de châssis comme ici soit votre numéro de plaque d'immatriculation vous allez pouvoir accéder s'il existe au petit rapport la famille on est parti bonne vidéo les amis bonjour bienvenue sur la chaîne désolé je me suis salopé donc j'essaie de rattraper tout ça frérot bienvenue à toi merci merci à toi aussi mon mari bonjour bonjour la famille aujourd'hui nous allons vous présenter ta voiture je te laisse vous expliquer on s'est mis dedans parce que comme il pleut à l'extérieur là on sera plus tranquille donc c'est une for me 5 shelby j'étais 500 ouais quelle année donc année 2021 donc on est quasi sur les dernières la laissons laissé les derniers c'est les dernières il n'y a pas eu d'évolution il n'y a pas eu d'évolution alors après il ya des séries alors l'histoire est intéressante parce que tu m'as expliqué hors caméra au début que celle ci tu l'as vraiment eu à miami je te laisse m'expliquer d'ailleurs alors celle ci en fait c'est un coup de coeur que j'ai eu j'ai toujours voulu avoir une américaine j'ai dit un jour j'en aurai une et en fait à miami où j'étais en vacances à miami et puis puis je suis j'en ai bu une j'en ai bu une pas celle ci une autre et j'étais j'étais scotché c'est scotché de la voiture et donc du coup du coup j'ai fait les démarches pour en avoir une tout simplement j'ai cherché l'importateur directement sur place que j'étais sur place donc j'ai fait connaissance d'un importateur en visu on a discuté puis on a trouvé la voiture et puis elle est arrivée ici elle arrivait ici au bout de combien de temps du coup ça a mis cinq cinq mois cinq mois voilà bon il faut qu'il nous dise aussi que entre temps tu as eu la douane et oui alors en fait il ya eu un ouragan en florida en fin d'année dernière qui a qui a fait qui a rajouté du délai plus après un petit contrôle de douane ils ont déchargé le conteneur pour voir pour voir regarde est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu n'as pas par exemple pris ce modèle là directement en france alors en fait c'est à cette époque là je savais pas j'étais pas trop je n'étais pas connaissant en fait je connais pas trop le modèle je n'avais pas le marché je suis la vue du dial et j'ai vu j'ai dit j'ai dit je trouve pas j'avais un autre véhicule que j'ai vendu et j'avais envie d'avoir une voiture américaine et en fait après je me suis renseigné sur les côtes et c'est vrai que les côtes en france sont vachement plus haute pour une grosse différence il ya une grosse différence de prix par rapport à ce qu'elle est elle alors bas en fait c'est après si on prend alors au jour d'aujourd'hui en même aux états unis la cote elle est montante d'accord comme elle est montante on va dire la marge elle baisse à l'importation d'accord sinon ouais on a bien 20 à 30 mille euros d'écart quand même ce qui est ce qui est quand même voilà c'est 20 30 mille euros c'est beaucoup c'est énorme c'est un véhicule qui est quand même cher oui combien tu as payé ça du coup alors du coup avec les frais on va dire en fait il faut rajouter c'est à peu près cent mille dollars plus après on rajoute entre 30 et 40 % de frais d'accord donc ça fait 130 entre 130 et 140 et le malus en france en france en france manus compris 10 en 40 c'est après en france c'est 150 plus manus quoi ouais ouais donc bon donc du coup il reste quand même 20 30 milles d'écart voilà il ya 20 milles d'écart mais voilà on est sur une voiture incroyable bien sûr après je conseille c'est vraiment de faire attention à la aux états unis moi j'ai eu la chance j'ai vu j'ai connu j'avais des gens sur place tout ça et il ya une chose qu'il faut savoir c'est qu'on n'a pas la garantie quand on achète des états unis c'est pas comme en france de l'acheter une tâche est une voiture chez american car city tu vas la payer trente mille euros plus cher tu vas voir la garantie d'un an deux ans chez premier fond tout le suivi derrière la tâche aux états unis la voiture elle arrive salue soit si elle est en panne s'élan panne va te faire enculer voilà exactement bon bah donc à savoir voilà bon et pour ça surtout ce genre de véhicule bien faire attention quand on achète aux états unis oui 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 moi ce qui ce que je vous ai toujours dit c'est avoir le retour de des nombreux abonnés qui sont venus en ayant eux mêmes importés importés leur américaine voilà et c'est vrai que sur on va dire une moyenne mais sur dix personnes huit avaient des vrais problèmes d'importation ça faut ne vous lancer surtout pas là dedans si vous ne si vous savez pas ce que vous faites jamais voir que sur sur les américains par exemple surtout pour faire des chelbi tout la plupart aux états unis font un peu on va dire n'importe quoi mais oui oui ça fait un peu du run celle a été neuf celle a été quasi neuf voilà c'était une première main quasi neuf faut essayer de faire en sorte si les moyens vous vous le permettent évidemment de privilégier une voiture qui a très peu de kilomètres très peu quasi neuf plutôt que de prendre un truc qu'avec beaucoup de bornes là bas en se disant ça va être encore moins cher je vous le déconseille marie est ce que tu peux on va commencer de ce côté là bien ma chère marie qu'est ce que tu as fait comme au diff sur la voiture alors moi la voiture elle arrivait comme ça d'accord donc en modification j'ai rien fait de spécial elle était déjà modifié de base en fait dessus on a le les freins de la track pack donc en fait on a des gens qui sont des jantes qui sont un peu surdimensionné par rapport à donc ça ce sont les jantes d'origine non elles sont pas d'origine par contre en fait quand on a le track pack quand on a les freins de la track pack en fait normalement c'est avec les jantes carbone ok bon celle là comme elle avait pas les jantes carbone du coup ils ont mis des jantes à des portes mais j'ai les jantes d'origine tu as les jantes d'origine ok d'accord donc un freinage qui change ça c'est ton instagram je me permets ça c'est mon instagram c'est ton instagram au cas où la famille vous voulez un peu checker checker ça hop j'ai remis si vous voulez si vous voulez c'est en dernière minute fait maison donc le petit toit noir avec la petite antenne qui est jolie ça est d'origine voilà ça en fait c'est au profil white black en fait c'est noir et blanc d'accord on regardera après mais là vous apercevez quand même le contour des sièges qui est blanc aussi il y a un vrai truc l'avant il est infernal alors est-ce que toutes ces jupes c'est rajout alors ça c'est quoi les lames sur le côté d'accord comment ça s'appelle ce pack et de l'aï pack aïc ok d'accord et donc on a la lame chez lui bon ça elle va sur le oui sur le la chaîne d'origine d'accord elle allait on va y aller attend marie tu peux juste l'apprendre bien ouais juste l'apprendre bien comme ça se passe s'il te plaît que les gens se rendent bien compte parce que c'est une voiture qui est énorme extrêmement large et bon c'est vrai que là on est beaucoup plus typé on sait qu'on sent que c'est pas la mustang d'origine moi en fait comme je dis tu vois la gueule qu'elle a tu sais que c'est pas ça c'est une 911 et une gt2 rs certainement c'est à peu près le même la même philosophie c'est le même délire ensuite au niveau de l'arrière du coup qu'est ce qui va changer alors donc là la vie est d'origine mais franchement il n'y a pas besoin de modifier c'est une voiture qui est passée à l'homologation ou pas encore c'est d'en aller passer à l'homologuel à tous les papiers elle est passée à l'adrire avec ça ouais j'ai pas de la chasse on a mis des fluides des fluides de vent voilà exactement d'accord des petites choses oui après une petite manip pour passer tranquille voilà donc ils se sont bien fait ça en fait je suis passé par un un homologateur et tes clignots comment ils sont alors ils sont ils sont jaunes mais ils ont laissé le feu rouge mais donc ils sont quand même orange ils clignotent orange oui ils clignotent orange d'accord parce que c'était tellement plus stylé de les laisser clignoter rouge quoi ouais moi je vois après c'est voilà après c'est 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 bête le petit peu alors le béquet fou en fait c'est d'origine c'est sa partie de package ok donc d'origine enfin enfin de base il n'est pas il n'est pas aussi relevé d'accord donc ça ça fait partie du pack voilà là aussi voilà le deuxième oui ouais donc c'est quand même genre on est on est vraiment sur un pack assez assez agressif voilà ouais après le bien prisé mais sur les pistons avec le du brembo je crois qu'on est sur du 420 mm ouais donc un peu différent quand même gros en fait c'est parce qu'il n'y a pas plus gros en affront ça je ne suis pas trop au courant mon corps mais je préfère pas dire de connaître donc l'intérieur infernal 1 et somme toute quand même bien accordé avec la voiture donc les gros bac et récaro mais qui ont l'air déjà bien confortable à ses moteurs qui confortable oui c'est confortable mais la mustang c'est une voiture qu'ils comprennent à j'étais 500 les conflables ah oui ah j'ai oublié de j'ai oublié il ya aussi les combinés pittés que tu as rajouté qui sont été rajoutés qui ont été rajoutés est ce que tu peux nous ouvrir le capot moteur s'il te plaît marie regarde bien tu as vu c'est quand même voilà c'est à fait il ya du carbone de la surpiqûre il ya de l'alcantara il ya des petits détails c'est sympa c'est bien foutu on n'est pas sur le le sale truc d'origine qui des années je sais plus combien où c'est cette génération de mustang il y avait absolument rien dedans les gens ils aiment bien mais à un moment donné il faut vivre avec son temps et avoir quand même un certain confort en surtout pour le prix de la voiture il faut garder en fait il garde l'esprit un peu un peu bas de la mustang de la cali oui mais en ce qui rajoute des petites touches un peu plus noble oui c'est important c'est important je pense qu'à un moment donné tu tu on est tu payes vraiment tu payes cher là c'est cher on est au dessus des cent mille ans bien largement dessus et un moment il faut quand même avoir quelque chose sinon c'est pas assez pas normal je te laisse ouvrir voilà alors regardez ça on n'avait jamais vu qu'ils ont essayé enfin ils ont essayé ils ont fait une espèce de système d'ouverture qui rappelle les anciennes etc mais d'eux ici je trouve ça pas mal du tout d'ailleurs ça un petit un petit clin d'oeil qui est très sympa donc alors un moteur très alors on est sur combien de chevaux d'origine alors là on est sur 760 soit 761 chevaux d'origine c'est génial il pleut on va passer un moment encore magnifique oui oui ça c'est comme ça malheureusement c'est la rentrée ça fait plaisir donc l'admi voilà l'admi donc l'admi ça a été rajouté ouais bah à la base elle a eu l'admi aussi mais ouais on sait je pense que celle ci est différente le compresseur qui est ici ça bouge pas ça dit pas un mot franchement c'est une belle voiture qu'est ce que tu avais comme je te laisse refermer loulou qu'est ce que tu avais comme première voiture la toute première la toute première la première la toute première c'est le renault 21 gts et après j'ai pu devant une face et à mon père j'ai récupéré et après j'ai acheté une 205 ok voilà après j'ai évolué on va dire oui tu as fait ton tour de mon truc après que j'ai eu la possibilité j'ai acheté neuf non j'avais subaru d'accord j'ai acheté une imprezza j'en ai eu deux ouais après bon je passe les véhicules lambda les véhicules et porsche 911 9 96 en targa celle avec le c'est qu'il y avait le top à nous je vois très bien celle ci en 3 litres 6 donc phase 2 après j'ai une maserati grand sport donc c'est la 4200 envers son grand sport d'accord pas mal qu'est ce que tu en as pensé j'ai pas trop aimé ok en fait j'ai pas trop aimé en fait à la j'ai pas trop aimé son comportement elle avait un avant flottant il n'y avait pas d'avant il n'y avait pas de oui bien sûr mais la boîte c'était la boîte de la modena dessus oui oui donc voilà après donc je me rends j'ai vendu ça j'ai pas j'ai une lotus evora s ok comme un peu c'est que tu as filmé une fois je vois je vois très très bien le toyota compresseur 35 là c'est celle que tu as filmé après de là je suis passé après j'ai j'ai c'était mon rêve c'est une f430 oui oui non mais voilà les 430 c'est le rêve de beaucoup d'origine l'origine avec mes d'italia je suis italien à voir du coup voilà la f430 je pense qu'elle n'a pas mal de dire j'ai gardé six ans oui voilà je comprends très bien et voiture de dingue c'était magnifique oui c'est une voiture de l'ambiance oui exactement le c'est une vraie ferrari la f430 c'est la vraie je rentre dedans bas je t'en ai eu une voiture l'odeur j'ai rien à dire de mal sur cette voiture après je suis passé j'ai eu la chance d'avoir une 458 oui d'accord très bien très bonne voiture donc très très bien très lissé enfin je trouve que j'ai trouvé la voiture très bon bien sûr par rapport à 430 il ya eu un bon en avant mais j'ai trouvé vachement plus émotionnel c'est différent la 430 c'est différent c'est différent plus émotion enfin plus voilà c'était d'accord voilà et puis bon après j'ai acheté j'ai vendu la 428 j'ai acheté un 718 spider ok le tout dernier modèle je trouve que en fait le châssis est trop bon par rapport à la motorisation par rapport à la puissance je m'attirais les foudres les amis je suis désolé j'en ai eu non mais j'ai pas trop c'est une excellente voiture mais il y a un truc qui va pas malheureusement c'est super beau mais après c'est mon ressenti à moi mais c'est aussi mon ressenti c'est par contre boîte méca très bien donc j'ai eu en boîte auto la boîte méca manuel magnifique et le 718 ouais enfin moi j'ai pas trop aimé le problème c'est qu'il faut avec ce type de moteur là il faut rouler très vite il faut tout parler dans les tours voilà et quand on monte dans les tours on se retrouve à 200 oui mais c'est ça voilà mais c'est vrai que il ya ce gros débat de la 718 bon moi j'ai moi j'ai bien aimé somme toute on parait à ce que tu as eu avant bah oui bon après tu l'as eu que j'ai pas gardé longtemps et puis après j'ai retrouvé en vue je suis passé à ça entre deux j'ai une abarth jaune ça c'est génial c'est franchement c'est compétitionne j'avais fait un stage un dessus moi je suis en bas carbone avec tout pas car très sympa très bien une voiture et en gros voilà c'est un bon parcours automobile propre tu vois passionné oui non mais ça fait plaisir tu marie on va écouter le son de démarrage car quand nous allons aller faire un petit tour extérieur bon alors vous excusez on n'est pas encore comme je le dis depuis douze ans sur cette chaîne on n'est pas encore maître du temps donc malheureusement on va se manger la pluie mais c'est pas très grave le son évidemment est dingue je vais vous dire qu'il te laisse à ma chère marie alors voilà encore une mustang ça va être incroyable et le son est dingue parce que là vous avez eu le réel cold start le vrai cold start elle est froide tu te rends compte tu démarres comme ça j'étais voisin alors je vais juste enlever ça je vais avancer un petit peu pour vous laisser la place là c'est silencieux ouais parce que tu as les clapets qui sont fermés et puis là les clapets sont ouverts quatre modes de clapets donc silencieux silencieux normal sport et pistes ok très bien écoute là on est parti frérot tu vas pouvoir faire partir à gauche directement tu te mets en piste direct oublie pas qu'il y a 700 chevaux oublie pas qu'il pleut depuis deux heures je pense qu'il y a un moment tu vois là ça sera à gauche à gauche l'autre gauche ça m'arrive ça m'arrive tout le temps aussi moi je voyais la facilité du braquage peut-être mais bon qu'est ce que tu lui reprocherait à cette voiture alors avant avant jusqu'à la grille loulou ça va sur la philosophie de la voiture je trouve qu'elle est géniale la philosophie est respectée selon vous respecter après j'aurais peut-être enfin peut-être voulu avance encore un tout petit peu s'il te plaît loulou si par exemple un peu le délire du regard du carbone peut-être le mettre là par prolonger un peu de carbone parce qu'on a d'accord un peu plus ça par exemple ça c'est les américaines ne sont notamment tout comme ça oui oui non mais je je voilà juste deux trois deux trois bricoles esthétique après non au niveau châssis il ya un châssis quand même il ya un super châssis et bah coûte très bien grâce à gauche s'il te plaît l'autre gauche le long est-ce que tu préfères que je dise droite quand c'est gauche mais si tu veux c'est pas grave la boîte elle passe bien à laisser c'est bien confortable donc il ya sept rapports voilà voilà super rapide ouais ça te ça descend ça descend bien vite là ça sera à droite on va la droite s'il te plaît frérot juste là marie je sais que tu es fan des mustangs qu'est ce que qu'est ce que tu peux nous dire oui c'est monstrueux ça montre c'est monstrueux on est quasi sur le sommet de la chaîne alimentaire là de la mustang donc c'est très bien c'est un son qui est très rock est-ce que tu saurais la marque de l'échappement c'est l'échappement d'origine ça putain la vache je vois pas l'utilité de changer alors là faut pas changer là là ça y est tu es arrivé au après je sais pas peut-être aux états unis ils ont peut-être une façon de faire des échappements qui est différent je pourrais pas dire surtout je sais pas j'ai pas envie de m'avancer pour passer pour un abruti tout droit s'il te plaît ouais donc évidemment ça part du cul tout de suite à sa part ça pardonne pas il ya quand même des aides qui sont là quand même d'accord à vaut mieux vaut mieux avoir de l'aide là dedans je te le dis mais c'est très bien alors au niveau du confort quand même parce qu'il faut qu'on se le dise on est vachement bien assis on est très bien maintenu et c'est des baquets qui sont logiques tu vois c'est pas le sale baquet où t'es mal assis dedans là tu es bien assis c'est confortable tu as de la place c'est bien tu vois ce que je veux dire là on va aller là on va à la gauche s'il te plaît comme comme la polo l'autre gauche le loup ah ouais je pense que c'est quoi je pense qu'on va faire des signes maintenant comme ça comme ça comme ça comme ça on est bien assis en voilà le sanglier comme ça là bas comme la polo je tiens à rassurer pour la petite histoire est ce qu'on peut dire ce que tu m'as amené comme cadeau tu préfères garder l'anonymat là dessus je t'ai amené quelques pizzas parce que parce que je suis champion du monde tu te rencontres frire je vais t'en donner une marie quand il m'a il m'a dégainé les pizzas va tout droit s'il te plaît ma boule quand il m'a dégainé les pizzas marie il y en a trois je me suis dit il y en a une comme elle m'a excité attend je te conseille je te déconseille de doubler ici par contre ne t'en fais pas on va faire un aller et sur le retour tu pourras te faire un petit peu plaisir ne t'en fais pas voilà qu'est ce que parce que depuis que palmad est sur le route je me sens de moins en moins rassuré marie m'a ramené des pizzas je t'en donnerai une si tu veux parce qu'il y en a trois je suis quand même gras mais j'ai peut-être pas me taper les trois voilà et donc des vice champions du monde donc il ya des concours en france qui sont organisés tous les ans avec des étapes par région on va dire aujourd'hui la pizza en france c'est quand même le plat le plus consommé en europe derrière les états unis on est plus gros consommateur en europe et puis donc il ya tout un système de concours et de et d'autres qui s'est mis en place et puis donc j'ai eu la chance de faire le concours j'ai donc j'ai gagné le concours et après j'ai deux championnats du monde en italie ouais champion c'est ouf et du coup ananas dans la pizza je te rassure alors quand je t'ai dit championnats du monde j'ai dit avec des langoustines ok c'était à base des bisques langoustines j'avais mis à j'avais fait des médaillons de volailles en fait parce que en fait volailles langoustines ça se marquerait ensemble j'ai alors déjà c'est fou parce que cette route ça fait deux ans qu'on n'a pas prise je voulais vous faire plaisir regardez on est dans les bouchons je n'ai jamais vu cette route avec des bouchons comme quoi vraiment la choumage jusqu'au bout sur cette chaîne bon bah quand on va se faire cette route et puis après on fera demi tour c'est pas des signes je suis désolé mais je n'ai jamais vu depuis toute ma carrière où je filme si cette route arrêtée comme ça qu'est ce que tu penses la pizza ça se coupe d'une manière où on peut la piller la bouffer ou à manger à la fourchette après l'appel à manger comme on veut on peut on peut en fait on peut on peut la manger on l'appui on peut la couper ouais pour toi pour toi qu'est ce que c'est le genre le 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 pire le pire manque de respect de la pizza c'est faire quoi le pire manque de respect pour ailleurs non le pire manque de respect c'est la méthode au microonde peut-être arrête tu le fais marie non 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 ah ouais ça ramollit la pâte ah bah oui c'est dégueulasse mais bon c'est très bien c'est ce que je ferai ce soir quand je vais attaquer des pizzas bon on va revenir à la voiture et maintenant est-ce que tu as un rêve automobile accessible accessible bah en fait mon rêve c'était la 430 ouais j'ai déjà eu accessible ouais après j'aime bien moi je suis fan de l'automobile en général donc je peux me faire plaisir avec n'importe quoi une petite voiture ou une rose vous voyez ouais mais après celle là tu aimerais quelque chose tu aimerais quoi je voudrais bien essayer après si les budgets me le permettre peut-être une mclaren d'accord tu aimerais bien aller sur ce genre de voitures en fait j'ai eu les vores à s en fait le châssis en fait on est sur le même aussi pour faire des voitures un peu alors je comprends un peu ouais je comprends vers où tu veux te diriger je comprends très bien alors c'est moins agressif peut-être que ça parce que j'ai déjà essayé une mais c'est différent son djc ouais donc c'est moins agressif mais d'accord bon c'est pas la peine c'est plus d'un même moyen après tu t'es honnête c'est très bien après voilà après aujourd'hui les voitures d'aujourd'hui le problème c'est que ça coûte super cher maintenant maintenant c'est devenu un peu délirant c'est devenu enfin voilà quoi avant avec 70 000 avec 30 000 70 000 t'as ce que tu veux ma poule maintenant c'est fini maintenant c'est compliqué la famille je vais reprendre une fois qu'on sera sorti des bouchons parce que là aucun intérêt aucun intérêt je pense qu'il doit y avoir un accident surtout on se retrouve on se retrouve juste après bon c'est cool on s'en sort enfin bon ça n'a pas duré trop longtemps mais j'avais pas envie de j'avais pas envie de me manger les commentaires mdr 30 minutes dans les bouchons j'ai plus la force de supporter ça moi bon soit mesuré ma poule 1 1 1 elle décroche un roux alors faut pas appuyer un chef dire en fait c'est dingue c'est que c'est que nous on sent que sous notre cul c'est une patinoire en fait et c'est au moindre truc tu vois c'est alors le son est quand même dingue le son il est il est il est dingue dinguissime t'en pas pas tarifique là quand même je sais que ça freine mais td je sais pas je sais pas en ce moment vous freinez tous très tard là on va aller tout droit oui parce que tu as dans les mains n'oublie pas tu vois ça c'est le genre de voiture qui me fait peur ça c'est le genre de voiture je serai pas le cacou elle est elle est facile mais tu vois quand même mais après voilà ça fait combien de temps que tu l'as six mois dans une question bête mais tu fais du circuit ou pas du tout alors quand j'avais mal au petit soumis ok tu allais tourner ou si c'est pas un discret je connais pas du tout ok alors pas ici encore 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 mais il va nous laisser passer merci monsieur et là comme la clio s'il te plaît d'accord mais ça donne ça te chauffe pas de faire du circuit avec la mustang du roi qui fut dans la fâche et en drift j'ai une session de programmer mais j'ai pas attendu d'accord en belgique je pense à droite c'était moi j'ai été moi j'ai été marie moi j'ai été j'ai pas été le loup moi je sais quoi ce circuit tu as été toi marie et moi j'ai pas et moi j'ai été non voilà on a l'attention frérot mais arrêtez d'être des cautions comme ça ça ouais t'as pas râle pas mon ref 1 1 mazinière ok donc mais tu viens d'où toi la base de lille d'accord la ration cette liste ok donc tu voudrais bien faire un peu de session drift et c'est un drift voilà ok ok mais oui tu avais fait toi marie d'accord et tu gères un peu le drift ou c'est chiant ou c'est chaud on va dire j'ai des jeux des notions voile colle tu as des notions et je voudrais bien faire justement un stage pour avoir ouais pour pousser un peu plus d'accord c'est un peu plus le truc c'est con parce que franchement en fait je ne sais pas si c'est vous qui devenez de plus en plus fou au fil des années ou si c'est moi qui devienne plus en plus une pute depuis des années frère à moi tu as vu comment marie elle m'a griffé c'est carrément voilà et toi loulou qu'est ce que tu as comme voiture du temps que j'étais vous êtes tous chez mustang c'est fort c'est bien le plus gros défaut de cette voiture selon toi ça serait quoi le malus mon dieu mon dieu mon dieu le Mans non c'était là basique ailton le lot je ne sais pas où tu vas je sais pas ce qu'on fout là maman saignière ils doivent péter des câbles avec nous ici on est revenu ce qu'on s'est fait virer du 92 tu peux nous faire un débat un demi tour de con mon dieu mon dieu je suis mort frère c'est effusant après c'est sûr que je suis pas un pilote mais c'est sûr qu'il faut avoir des petites notions si c'est une voiture qui demande des notions tu rigoles ou quoi un seigneur ouais ce qui est ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans cette voiture bah ouais c'est vrai en tout cas merci à nous avoir présenté la voiture là tu vas pouvoir entrer ici merci de nous avoir présenté ta voiture mon frérot avec grand plaisir est ce que tu peux nous redire tes réseaux sociaux s'il te plaît alors j'ai tu repas n'est là ça c'est mon perso que je suis en train de mettre en place et après celui de la boutique c'est pizzeria al fornello et tu sais elle est où ta boutique à lille à la madeleine au côté de d'accord pourquoi t'es plus en fait toi j'aurais dû te laisser aller où tu voulais tu sais allez hop on va voir ça merci la famille n'hésitez pas d'ailleurs marie on rappelle que tu fais des shootings aussi marie je te laisse expliquer et ensuite pour vous ressent pour établir ce que vous voulez parce que je propose différentes choses je fais des voitures je fais baptême anniversaire voilà après c'est le prix est en fonction de ce que vous voulez les animaux c'est moi frère voilà donc non c'était un petit coup de boost à marie parce que c'est vrai que ça fait toujours un tas supplémentaire donc c'est pas mal du tout en tout cas les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait mettre la cloche des notifications moi je vais répondre vraiment mettre la cloche des notifications et je vous dis après demain pour une nouvelle vidéo merci beaucoup merci les gars rentrez bien marie te merci beaucoup merci mon instagram ici ça fait plaisir